On focalise beaucoup l'attention sur le vote, l'élection, mais en fait, entre ces 5 ans, ces 6 ans, qu'est-ce qui se passe en fait ? On ne peut pas pour moi juste dire, allez, allez voter, juste tous les 5 ans, ce n'est pas possible en fait. Pour nous, il faut qu'on continue ce travail de terrain, que ce soit avant les élections, entre deux élections ou peu importe, de ce travail de sensibilisation, ce travail aussi pour faire aussi émerger de nouveaux représentants, parce qu'il y a aussi cette défiance avec les représentants actuels qui, finalement, ne sont pas représentatifs de la population. Donc, je pense que c'est plus un problème de structure et de rapport à la politique qu'un problème administratif. Bonjour Lorraine. Salut. Bienvenue chez Blonde. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement ? Bah, du coup, je m'appelle Lorraine, j'ai 24 ans, je suis cofondatrice et directrice générale de Cité des Chances. Alors, Cité des Chances, c'est quoi ? Alors, c'est une association aujourd'hui qui compte à peu près 60 bénévoles. On est à peu près dans toute l'île de France, dans les banlieues, parce qu'on a la volonté d'agir en banlieue et quartier populaire. Et notre but, en fait, c'est de promouvoir et démocratiser l'engagement citoyen chez les jeunes de banlieue, du coup. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, en tant qu'individu, à passer à l'action en créant justement l'association ? Bah, en fait, c'est mon propre parcours, tout simplement, parce que, enfin, moi, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, après, j'ai dénommagé à Fos. Donc, voilà, c'est banlieue, assez éloignée de Paris, etc. Je viens pas d'une famille aisée, hyper diplômée, etc. Donc, en fait, personne ne m'avait introduite spécialement à la politique. Et on aurait pu se dire que c'était le rôle de l'école. Mais finalement, les cours d'éducation citoyenne, ça n'a pas cité de vocation ou d'amour pour l'engagement citoyen plus que ça. Et, en fait, c'est quand j'ai été hospitalisée dans le 16e arrondissement de Paris où, du coup, je passe à un tout autre environnement. J'ai été scolarisée là-bas. Et, en fait, du coup, j'ai compris le décalage, en fait, entre des jeunes qui avaient pourtant mon âge et qui s'intéressaient, eux, à la politique, à l'actualité, aux derniers débats qu'il y avait à l'Assemblée, etc. Ce qui n'était pas du tout mon cas à l'époque. Donc, je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas nous ? C'est-à-dire les gens avec qui j'ai grandi. Et, du coup, avec Brandy Boloko, le cofondateur, on s'est dit, on devrait faire ça, nous aussi. Et on devrait, du coup, aller dans nos quartiers, provoquer cette rencontre-là et ce déclic-là que nous, on a eu à travers d'autres rencontres. Et alors, concrètement, sur le terrain, ça se passe comment ? C'est plutôt de la sensibilisation à l'importance, par exemple, d'aller voter ? C'est des événements pour expliquer l'importance de l'engagement citoyen ? Comment c'est concrètement les actions ? Alors, nous, on a deux actions phares. La première, c'est le parcours citoyen. Du coup, c'est dans les lycées. On a choisi, en fait, de passer par l'école parce qu'en fait, c'est là où on peut toucher le plus de jeunes, qu'ils soient intéressés ou pas. Et en fait, dans les lycées, on fait de la seconde à la terminale des ateliers. Donc, en seconde, c'est de l'éloquence sur des sujets d'actualité que les jeunes choisissent eux-mêmes, défendent devant un public, etc. Donc, nous, on les accompagne à ça pour qu'ils prennent confiance. En première, on a une simulation parlementaire où ils jouent le rôle de députés, de lobbyistes, de journalistes, de commission des lois, plein de rôles qui interviennent dans la création et le vote d'une loi. Du coup, pour qu'ils prennent conscience que, eux aussi, pourquoi pas un jour pourront devenir députés, ou lobbyistes, ou journalistes, ou peu importe, et du coup, participer à la vie citoyenne à leur échelle ou dans leur métier ou fonction plus tard. En terminale, on termine par des visites d'institutions et des rencontres avec les élus, tout simplement pour démystifier les lieux de pouvoir et aussi démystifier, finalement, les politiques, les hommes et les femmes politiques, eux et elles-mêmes, en se disant, en fait, c'est des humains avec leur propre parcours, etc. Et on peut avoir beaucoup d'a priori à travers la télé. Donc oui, pourquoi ils ne sont pas à l'Assemblée ? Pourquoi ils sont sur leur téléphone ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Mais en se rencontrant et en discutant, en fait, il y a plein de préjugés qui tombent. Et c'est un peu ça, notre objectif. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre scolaire. Ensuite, en fait, on va directement à la rencontre des jeunes dans les quartiers, en s'associant notamment avec des associations locales. Ou alors, quand on n'a pas de pied à terre comme ça, on passe directement par les grecs, les pizzerias, les petits cafés du coin, etc., pour créer, en fait, des ateliers-débats. Avec les jeunes, nous, on fait de la sensibilisation sur tout ce qui est inscription sur les listes électorales. Et en fait, tout simplement, pour porter nos revendications en tant que jeunes de banlieue, pour que ce ne soit pas tout le monde qui parle de nous, mais que ce soit nous, cette fois, qui parlions pour nous-mêmes. Alors, tu l'as dit, le premier volet, c'est-à-dire le parcours citoyen, il s'appuie sur un constat qui est la faiblesse ou le côté peut-être un peu antidaté, anachronique de ce qu'on appelle l'enseignement, l'éducation morale et civique, notamment au collège et au lycée. Est-ce que toi, tu as le sentiment aujourd'hui, justement, pour plus raccrocher les jeunes et, en fait, mener l'action que vous, vous menez, mais vous le faites déjà dans un grand nombre d'établissements, mais vous ne pouvez pas être partout, il y a des mesures qui pourraient être prises au sein des établissements scolaires et au sein surtout des parcours pour favoriser l'engagement, qu'il s'agisse de la formation plutôt des professeurs. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'encourager, justement, de rendre plus concret l'engagement politique dès la période du collège et du lycée ? Est-ce que vous portez aussi une forme de plaidoyer sur ces sujets-là ? Oui, totalement. En fait, nous, sur toutes les lois qui concernent le vote, l'abstention, etc., ou les rapports, les différents rapports qui sortent dans les assemblées et les institutions sur ça, nous, on milite pour que, en fait, le parcours citoyen que l'on fait, en fait, s'applique à tous les lycées. Parce que, justement, le cours théorique, ça ne sensibilise quasiment personne. Alors que le fait de pratiquer, ça permet, en fait, de créer un déclic, que les personnes prennent confiance en elles et avoir totalement une autre approche, aussi, de la politique, aussi, finalement. Et la particularité que, nous, on apporte, c'est que, nous, on pense que les professeurs, c'est nécessaire, bien évidemment, mais le fait de passer par des jeunes eux-mêmes, qui étaient eux-mêmes dans ces lycées-là, en fait, ça crée un tout autre rapport, aussi, à la politique, en fait. Parce que, forcément, ils s'identifient à nous, ils ne prennent pas ça comme un cours, et on a plus l'impression que, voilà, on est en train de... C'est un jeu de rôle, en fait, littéralement, à chaque fois ce qu'on fait. Et le rapport, il est beaucoup plus simple. Et à l'heure où il y a de la défiance envers les institutions, passer par des jeunes, je pense que ça peut être une bonne idée. Et alors, tu l'as évoqué, il y a un gros sujet au centre, aussi, sur la jeunesse, c'est l'abstention. On le sait, l'une des causes principales de l'abstention, aujourd'hui, c'est notamment la malinscription sur les listes. On estime, en France, qu'il y a quasiment 8 millions de personnes qui sont mal inscrites, dont 45% de ces 8 millions qui sont des 25-29 ans, ou plus jeunes. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'il s'agit plutôt d'un sujet à appréhender par de l'accompagnement à la procédure administrative, ou faciliter la participation au vote, via du vote électronique, par exemple ? Ou est-ce que, selon toi, il s'agit surtout d'un sujet de fond, c'est-à-dire des jeunes qui ne se reconnaissent plus dans le personnel politique, et donc, même si on facilitait l'inscription au vote, il n'y aurait pas nécessairement voté ? Moi, justement, je pense que ce n'est pas tant un problème administratif. Évidemment qu'on sait qu'on est en France, on sait que, parfois, certaines procédures administratives peuvent être plus ou moins chiantes à faire, d'autant plus qu'on est jeune et qu'on a une vie assez active. mais je pense que c'est un problème structurel, en fait. Je pense qu'on focalise beaucoup l'attention sur le vote, l'élection, mais, en fait, entre ces 5 ans, ces 6 ans, qu'est-ce qui se passe, en fait ? On ne peut pas, pour moi, juste dire, « Allez, allez voter, juste tous les 5 ans, ce n'est pas possible. » En fait, nous, pour nous, il faut qu'on continue, en fait, ce travail de terrain, que ce soit avant les élections, entre deux élections ou peu importe, de ce travail de sensibilisation, ce travail aussi pour faire aussi émerger de nouveaux représentants, parce qu'il y a aussi cette défiance avec les représentants actuels qui, finalement, ne sont pas représentatifs de la population. Donc, je pense que c'est plus un problème de structure et de rapport à la politique qu'un problème administratif, même si, évidemment, c'est quand même important, mais ce n'est pas le truc le plus essentiel pour nous, en tout cas, sur l'abstention. – Et alors, vous menez des actions essentiellement en milieu scolaire auprès des lycéennes et des lycéens. Il y a souvent une idée qui revient, et notamment en temps d'élection, pour reconnecter les jeunes à la démocratie. Ce serait, par exemple, expérimenter le vote à 16 ans. Est-ce que toi, en fréquentant beaucoup du coup ce public lycéen, tu as le sentiment que ça pourrait être une vraie avancée, qu'il y a une vraie appétence pour ces jeunes-là de 16-17 ans à aller voter, parce que souvent, c'est une période de politisation, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt un gadget pas forcément très utile ? – En fait, moi, je pense que 16 ans, c'est assez tôt en réalité, parce que finalement, les jeunes qui s'engagent avant l'enseignement supérieur, notamment, c'est assez minoritaire. Et moi, je pense que c'est un problème. Je pense que justement, à 16 ans, on devrait commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on pense de notre système actuel, parce que finalement, on fait partie de la société, et la politique, c'est l'organisation de la société, même si quand on dit politique, souvent, on pense représentation, président de la République, député, je ne sais quoi. Donc, pour nous, en tout cas, je pense qu'on devrait aller vers ce vote à 16 ans, mais pas sans accompagnement pour tous les jeunes sur l'ensemble du territoire français. Nous, en tout cas, on pense que c'est pas parce qu'on dit juste, allez, on fait une petite mesure, allez, vous pouvez aller voter, que les jeunes, d'un coup, ils se diront, ah oui, ça y est, j'ai l'âge d'aller voter, je vais aller voter. Non, s'ils ne votent pas à 18 ans, pourquoi ils voteraient à 16 ans ? Et alors, pour terminer, on est rentré dans une année d'hyper-élection entre les présidentielles et les législatives dans la foulée. Est-ce que toi, tu as un petit mot, justement, pour engager les jeunes à s'impliquer démocratiquement ? Moi, ce que je dirais, c'est que, bon, ça va présenter, c'est un peu plus compliqué de, comment dire, d'interpeller les candidats et les candidates. Mais par contre, pour les législatives, moi, je dirais, n'hésitez pas à aller interpeller l'ensemble des candidats ou le ou la candidate de votre bord politique ou, en tout cas, dans lequel vous reconnaissez le plus. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à les interpeller, à leur dire ce que vous pensez, etc., pour que si, par chance, ils ou elles sont élus, vos idées, en fait, soient portées aussi à l'Assemblée, en fait, finalement. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. Merci.